Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo juste pour vous parler de certaines routines clés que nous faisons sur des séances qui sont très importantes et selon les séances qui sont très pertinentes à placer pour pouvoir, on va dire, rendre les séances beaucoup plus faciles par la suite mais aussi récupérer plus rapidement pour la suite. Alors première des routines qui est très importante à placer avant des séances dites par exemple de VMA ou de seuil quand on n'est pas en travail dit continu, c'est tout ce qui est gammes athlétiques et travail de pied. Il y en a beaucoup que je vois encore des fois juste finir un footing, s'étirer un peu et repartir directement sur une séance. Chose qu'il ne faut pas faire parce que d'ailleurs les gammes athlétiques sont assez importantes pour finir l'échauffement, en l'occurrence des ischios jambiers qui ne chauffent pas véritablement après un footing. Donc il est très intéressant de réintégrer en fait les gammes athlétiques pour que les ischios jambiers puissent monter en température et être beaucoup plus susceptibles d'être performantes et d'éviter certaines blessures. Travail de pied parce que c'est important aussi avant la séance de faire en sorte d'aiguiser un peu ces sensations de pied sur le sol. Donc des fois il faut prévoir un peu de travaux avec quelques plots, des cloches pieds, de la corde à sauter, des petites haies et travailler un peu sa propulsion. Donc ce n'est pas négligeable. Deuxième des routines importantes à intégrer aussi dans vos entraînements quand c'est des entraînements en non continu, c'est qu'à la fin en fait de ces gammes athlétiques, c'est très intéressant de pouvoir intégrer des fois quelques petites phases, quelques petites séquences de sprint. Alors au début il faut y aller sur des accélérations progressives bien sûr, et après on peut appuyer un peu plus fort, un peu plus rapide, un peu plus vite que ce que va vous demander votre séance. Ça peut être intéressant pour faire des petits rappels de vitesse sans forcément tomber dans une séance dite de sprint pur, mais c'est important de faire quelques séquences à vitesse max histoire de toujours vérifier si la fréquence est toujours là, si on arrive toujours à tourner les jambes correctement. Et puis vous verrez, c'est à force de mettre en place ça, vous allez avoir un cycle de jambes qui sera toujours fluide. Ensuite, autre chose qui est très intéressant à placer éventuellement avant justement ces accélérations, c'est quelques petits étirements actifs pour les personnes qui sont sensibles à ce genre de protocole-là. Alors je ne l'ai pas mis chronologiquement après les gammes, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas trop friands d'étirements tout de suite avant de se lancer à la fin des séances sur des sprints et puis repartir sur la séance. D'autres personnes préfèrent plutôt faire quelques étirements de relâchement, d'autres qui préfèrent ne pas en faire du tout et attendre un autre moment dans la journée pour en faire. Bien sûr, au niveau des étirements, il y a plusieurs protocoles et les personnes des fois choisissent le protocole qui leur convient le plus. Alors moi pour ma part, je sais que dans le groupe, il y en a quelques-uns qui aiment bien s'étirer après les gammes avant de faire des accélérations progressives avant la séance. Il y en a qui n'aiment pas trop, il y en a qui aiment bien faire des étirements balistiques, donc avec des projections de jambes, donc à vous de voir. Et bien sûr, à la fin des séances, un petit étirement aussi de relâchement qui est intéressant, c'est-à-dire 4 à 6 secondes, pas plus, et on n'essaie pas de chercher le seuil de douleur, on essaie juste de chercher le relâchement musculaire pour sentir qu'on est bien et puis ne pas trop rester longtemps dessus à s'étirer, quitte à faire plusieurs fois, mais pas prolonger trop longtemps les étirements. Ensuite, une autre routine qui est très intéressante à faire, c'est du gainage abdo après vos séances. Après vos séances, vous pouvez faire quelques séquences. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une séance complète, vous accordez 10 minutes d'abdo-gainage et vous essayez de faire ça après les séances qui n'ont pas été trop longues, comme ça, ça vous permet d'avoir le temps de les placer. Et bien sûr, il y a certaines personnes aussi, moi j'en faisais partie, qui faisaient partie de ces personnes-là qui faisaient des fois des abdos et des gainages avant la séance. Donc, tout dépendra de vos affinités avec ce type de pratique. Vous voyez ce qui vous arrange le plus avant ou après la séance. Après, moi, sur certaines séances, j'en faisais un petit peu avant et sur d'autres séances, j'en faisais après. Donc, suivant vos affinités, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Minimum, essayez de placer au moins deux séances de gainage en semaine. Voilà, c'est le minimum vital pour pouvoir conserver ses qualités et garder une certaine solidité. Ensuite, ça c'est plus concernant les sorties que vous faites, les sorties longues. Souvent, vous faites une sortie longue et puis les dernières minutes, vous restez au même rythme que tout le long de la séance, c'est tout le monde du footing plutôt. Et c'est dommage parce que vous sclérosez votre allure alors que ce n'est pas inintéressant d'aller chercher sur les cinq dernières minutes à aller un peu plus vite, d'accord, pour essayer déjà de libérer. Puis en plus, vous allez voir, ça vous fait du bien parce qu'à être toujours avec le frein à main relevé, donc les sensations ne sont pas agréables à la fin d'un footing. Et en plus de cette routine-là, vous pouvez en rajouter une autre qui peut être intéressante également. Vous finissez votre footing, vous avez accéléré les cinq dernières minutes, mais voilà, vous sentez que les jambes ne sont pas assez débloquées, vous vous rajoutez entre cinq et huit lignes droites. Donc, alors, ce n'est pas du sprint, mais vous n'êtes pas non plus à VMA, il faut aller un peu plus vite. Donc, pour un peu délier un peu ses jambes, pour pouvoir sentir que, ben voilà, que les jambes retrouvent un peu de fluidité dans la foulée. Et, bien sûr, une dernière routine qui est très importante à mettre en place quand on fait une séance assez importante, en l'occurrence des séances de fractionnés. Souvent, il y a des personnes qui s'arrêtent et puis, bon, ils vont au vestiaire et terminer, alors qu'il est très intéressant de pouvoir rajouter cinq à dix minutes de footing à faible allure, en retour au calme. Et pourquoi ? Parce que ça va permettre, pour les personnes qui s'entraînent beaucoup de fois en semaine, donc de pouvoir accélérer la récupération et de pouvoir éviter que les lactates restent plus longtemps dans l'organisme. Ça vous permet véritablement de pouvoir enchaîner éventuellement sur une séance le lendemain si besoin. Et donc, c'est important d'intégrer de la récupération active avec ce retour au calme en fin de séance pour pouvoir emmagasiner et enchaîner les séances au fil de la semaine. Voilà, au fil des jours et au fil de la semaine. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petits points importants concernant la manière dans laquelle vous organisez vos séances et dans la manière où vous les débutez, la manière dont vous les finissez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, partager et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.